Concernant votre première question, votre première partie, la première partie de votre question, c'est ses premiers objectifs, donc en fait ses objectifs immédiats ce sont la préparation à ce tournoi, ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques, donc l'équipe nationale de basket féminine du Sénégal va compétir avec l'équipe championne du monde, donc l'équipe championne d'Europe et l'équipe championne africaine, donc le Nigeria, mais je pense que c'est son premier objectif en tout cas, mais il se doit d'être réaliste, il se doit d'être réaliste parce que le temps est vraiment très réduit, il n'aura pas assez de temps pour élargir et se tourner, aller piocher un petit peu dans les Jeux qui sont au niveau du Sénégal local. Il a eu à faire donc des réunions avec l'équipe, le staff technique et l'objectif, le premier objectif c'est vraiment la préparation en vue des 3 et 4 marches qui vont se passer au mois de février, au tournoi du mois de février, mais le coach a dit qu'ils donneront les 100%, en tout cas qu'il fera tout pour que les 100%, que l'équipe aient les 100% en vue de ce tournoi-là. Concernant maintenant les Jeux au niveau du Sénégal, au niveau localement, le temps ne sera pas assez, mais il y a des Jeux qui sont au niveau local qui étaient dans l'équipe, si je comprends bien, et il va travailler avec ces Jeux-là et certainement ce sont ces Jeux-là qui ont participé à la dernière campagne, je ne sais pas si c'est une campagne mondiale ou africaine, mais ce sont ces Jeux-là sur lesquels il va s'appuyer. Maintenant pour le futur, donc il va peut-être dérouler un programme qui va concerner les Jeux au niveau des Jeux locales. Concernant son expérience par rapport avec les équipes nationales, donc les équipes professionnelles avec lesquelles il a eu à travailler, il dit qu'il est très jeune, il a 32 ans, donc cela a fait de lui un entraîneur très jeune, mais s'il fut un basketeur professionnel, donc je pense que c'est en Espagne, il a eu à faire, donc à jouer en seconde et en première division, il a commencé, je pense, il a commencé donc à sa carrière en tant qu'entraîneur à l'âge de 23 ans, ce qui veut dire qu'il a une petite expérience, mais il dit que bon, concernant son expérience avec les équipes, il a été comme entraîneur donc de l'équipe de Montenegro, comme assistant d'abord, ensuite comme entraîneur titulaire, et aussi il a été entraîneur de l'Ouganda, il a aussi eu à travailler avec donc des clubs en Espagne, trois clubs en Espagne, il a une certaine expérience, il a une certaine, ces clubs-là ont une certaine organisation, c'est des clubs structurés avec lesquels il a travaillé, donc ce qui veut dire qu'il a une expérience, mais il dit qu'il a aussi soif d'expérience, il veut gagner en expérience et certainement avec lui. Bon, c'est une question d'après lui qui est très facile à répondre parce que bon, c'est le Sénégal, le Sénégal c'est parti des top 20 pays au monde, donc ce qui veut dire que le pays représente quelque chose dans l'équipe du basque au niveau mondial, et quand il, durant la dernière campagne africaine, quand il était donc coach de l'Ouganda, il parlait avec son assistant, donc son assistant coach, et il parlait des potentialités énormes de l'équipe sénégalaise, et franchement il dit que c'est incroyable, c'est une équipe qui a beaucoup de potentialités, un gros potentiel, donc dans sa tête il faisait déjà des projections, il se disait « Ah, si jamais j'arrivais un jour à entraîner cette équipe-là ». L'autre chose c'est que bon, il a un oeil très rapproché aux joueuses par rapport aux joueuses qui sont en Espagne, et donc ce sont toutes ces choses-là qui combinées, ont peut-être posées sur la balance, et il dit que c'est un défi, c'est un défi, le défi, c'est celui-là qui va vers la préparation des Jeux Olympiques, et surtout un objectif au niveau donc africain, donc surtout avec donc les tournois à l'échelle africaine. Je n'aurais pas pris ce poste-là si je n'avais pas une forte conviction que nous allions, nous allons nous en sortir, je sais qu'en fait nous allons commencer avec ce tournoi avec l'équipe la plus solide, c'est les Etats-Unis qui sont champions olympiques, qui sont champions du monde, et en plus nous avons le Nigeria et donc la Belgique, la Belgique, bon dans leur équipe ils ont, les top 5, 6 de leur équipe sont des joueurs de la NBA, donc ça montre la qualité de l'équipe belge. Le Sénégal, bon, a perdu sa dernière finale en Afro-Basket contre le Nigeria. Je pense que le Nigeria a perdu contre une équipe africaine, c'est en 2015, il faut remonter jusqu'en 2015 pour voir la date quand le Nigeria a perdu contre le Sénégal. C'était en finale de l'Afro-Basket, c'était je pense qu'ici. Donc vous voyez combien c'est devenu un challenge. Mais bon, il dit qu'ils ne vont pas en Belgique juste pour regarder la ville, ils ne vont pas en touristes. C'est le langage qu'il va tenir aux 12 joueuses et ils ont besoin donc d'une victoire. Je pense qu'ils y vont pour se qualifier, pour battre le Nigeria et se qualifier. Et donc il reste six semaines, pendant ces six semaines qu'il reste, donc il va s'investir pleinement dans cet objectif-là, mettre dans la tête des joueuses qu'il faudra y aller pour se sortir et se qualifier à l'issue de ce tournoi. Dacar 24 Info, l'information sur mesure. Dacar 24 Info